Bonjour, je suis maître Anne-Laure Giraudot, fondatrice du cabinet Giraudot Partner In Law, spécialisé dans l'accompagnement des professionnels de santé pour la concrétisation de leurs projets entrepreneuriaux. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons explorer les points cruciaux à surveiller lorsque vous communiquez sur les réseaux en tant que médecin, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur votre site internet, sur votre activité médicale ou sur votre activité entrepreneuriale, il est essentiel de bien respecter ces aspects. Communiquez sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn. Ces réseaux offrent une plateforme incroyable pour partager des informations et interagir avec votre public et vous avez le droit de le faire, tout en respectant un certain cadre. En effet, il est crucial que vous soyez dans les clous par rapport à ce qui a été dicté par votre ordre. Utilisez cette plateforme pour éduquer et informer en partageant des contenus basés sur des preuves scientifiques et en restant dans les limites de votre expertise. Soyez transparent sur vos titres et vos compétences. Si vous utilisez un pseudonyme, n'oubliez pas de le déclarer à l'ordre. Attention, lorsque vous faites la promotion de vos services, la transparence est essentielle. Assurez-vous que les informations que vous allez fournir dans vos publicités sont véridiques et non trompeuses. Respectez les directives de votre ordre professionnel concernant la publicité médicale. Par exemple, ne prenez pas des résultats garantis et évitez les superlatifs qui pourraient induire en erreur. Ne donnez jamais l'impression lors d'avant après que vous garantissez un résultat. De plus, le respect de la confidentialité est primordial. C'est le cœur de la relation médecin-patient. Ne divulguez jamais des informations personnelles sans autorisation du patient. Il ne faut aussi montrer aucune information qui permette d'identifier vos patients sur les réseaux sociaux, que ce soit de manière directe ou indirecte. L'éthique médicale vous oblige à être transparent sur vos pratiques et à éviter tout conflit d'intérêts. Ne recommandez pas des produits ou des services dont vous pourriez tirer un bénéfice personnel sans en informer vos patients. En tant que professionnel de santé, vos interactions avec d'autres entités telles que des entreprises pharmaceutiques ou des entreprises de dispositifs médicaux doivent être claires et transparentes. Déclarer tout conflit d'intérêts et éviter les situations où vos décisions médicales pourraient être perçues comme biaisées par des influences externes. En conclusion, communiquer sur les réseaux sociaux est un atout majeur quand on est médecin. Cependant, il comporte des responsabilités auxquelles il faut savoir faire face. Si vous avez des questions ou des besoins de conseils sur votre plan de communication, chez Giroudot Partner Inlo, nous sommes là pour vous accompagner et vous aider à naviguer dans ces défis. N'hésitez pas à reprendre rendez-vous avec nous. Merci de votre attention.